bon et bien aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me propre de quelque chose qui me concerne je vais vous parler de ma malchance de ma poisse alors je sais beaucoup de gens vont se dire que je me plains beaucoup et bien là j'ai envie de vous dire que c'est un peu particulier je suis quelqu'un d'extrêmement malchanceux en termes de j'ai envie de dire de de sav alors vous inquiétez pas je ne me plains pas j'ai appris à en rire j'ai appris à en rire beaucoup j'aime bien aller dans l'action d'appeler que vous savez quand j'ai un souci parce que j'ai l'habitude d'avoir des soucis et je commence à connaître un petit peu tous les petits détails et petits trucs contre vous savez donc dès que j'ai un souci j'en profite et je fais appel vous savez et parfois j'abuse un tout petit peu je refuse de me rembourser conformément à la loi européenne du consommateur je les ai prévenus je leur ai dit remboursez moi mon oveil ils ont dit non qu'est ce qui se passe voilà ce qui se passe à chaque fois que j'achète un produit quel que soit un produit j'ai la poisse alors je vais vous donner un exemple tout con le premier pc que j'ai acheté sur materiens.net je m'étais renseigné sur un forum pour composer mon pc gamer mon premier véritable pc gamer j'en avait eu un auparavant mais mon frère me l'avait en quelque sorte piqué du coup je m'en étais à racheter un avec mes sous j'attendais de recevoir et c'était un petit peu à l'époque où les gens se méfiaient d'acheter sur internet et on n'arrêtait pas de me dire attention on n'achète pas sur internet tu vas avoir des soucis et je me suis dit mais non c'est des conneries je vais acheter sur internet parce que sur internet ils me proposent des produits qu'on ne me propose pas forcément en magasin et en plus en magasin on me proposait les mêmes produits à des prix extravagants c'est à dire la carte graphique je l'avais à 600 euros en magasin alors que sur materiens.net je l'avais à 300 euros je donne un exemple comme ça tout con je suis pas sûr des chiffres mais c'était à peu près ça la seule chose que j'ai acheté en magasin c'est la souris le cavier et écran retenez bien cette information c'est très important cavier souris écran ça faisait deux semaines que je les avais et je reçois un pc deux semaines après je le reçois je l'installe je suis tout content c'était mon premier gros pc gamer avec une tour énorme c'était vraiment un truc de fou j'étais super content j'installe le pc je branche les câbles je suis tout content franchement je suis super heureux et là j'ai eu le pc écran noir j'appelle le service à prévente qui me dit ça doit être un souci au niveau de la ping du bios enlever la ping du bios et remettre là je l'enlève je la remets et là toujours un écran noir donc je comprends pas je fais des tests ça marche toujours pas résultat j'envoie le pc au sav de materiens.net il arrive chez materiens.net fêté explosé le radiateur du pc était complètement explosé durant le transport il y avait eu des soucis la tour était pété également du coup exceptionnellement materiens.net me refont un config entièrement il s'excuse du désagrément etc il me refont un config il teste tout va bien il me dit qu'il n'y a aucun souci et me la renvoie je la reçois je la remet je la rebranche je refais tout et là toujours un écran noir je comprends pas je les appelle je pète un plan je comprends pas ce qui se passe il y a un mec il me dit est-ce que vous avez essayé de le brancher sur une autre prise je le branche sur une autre prise et par la même occasion je le branche sur un autre écran et là ça marche vous l'avez compris le problème depuis le début venait de l'écran du coup je le ramène dans le magasin il refuse de me reprendre il me propose juste une remise à neuf donc c'est à dire une réparation ou un échange j'accepte la remise à neuf il m'envoie un écran et moi je renvoie le mien en fait c'était un échange avec le transporteur je donne l'écran cassé et il me donne un écran remis à neuf et là l'écran il fonctionne à merveille la config fonctionne à merveille tout va bien et pour la petite histoire l'écran m'a duré six ans donc à vous vous dites qu'une malchance sur une commande quincongue c'est un problème isolé et bien non ça m'est arrivé beaucoup 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 de fois ce genre de problème chose intéressante dans ma poisse c'est ma poisse et comment dire je peux contaminer les gens tout simplement parce que chaque fois que je commande quelque chose pour quelqu'un d'autre je vous prends un exemple du pc de ma belle-mère eh ben quand il a reçu un pc je lui ai installé windows etc deux jours après le pc était mort un élément suspect a été détecté renvoyé au sav en effet il était défectueux il y avait un souci ils ont tout changé ils lui ont renvoyé il fonctionnait heureusement j'ai envie de vous dire heureusement qu'il fonctionnait mais voilà tout ça pour vous dire que ma poisse et elle se donne quoi même chose pour la télé de mes parents mes parents un jour ils ont commandé une télé juste après moi ma télévision était un rupture de stock du coup j'ai attendu au moins deux semaines avant de la voir et mes parents ils ont reçu leur télé peu après moi et à l'heure était en panne donc c'est à dire qu'il y avait la carte mère à l'intérieur de la télé qui ne fonctionnait pas ce qui fait que la télé de temps en temps s'éteignait toute seule sans aucune raison alors tout cela pour vous dire pour venir à un souci précis un problème qui me pris particulièrement à raconter un problème qui m'a fait beaucoup rire car il ne concernait pas directement il me concernait en quelque sorte mais pas vraiment directement ça ne m'a pas vraiment touché parce que le problème avait vite été résolu pour moi en fait un jour j'en ai eu marre de commander sur internet et j'ai décidé de faire appel à un informaticien de mon village oui je sais quelle erreur j'ai commandé une carte son qui était moins cher chez lui pur hasard ça arrive très rarement et du coup je lui ai demandé de commander à carte son et de j'allais lui acheter je je lui fais du terme en tout ça il commande j'attends de la recevoir une semaine passe deux semaines trois semaines je comprends pas je contacte et je lui dis je comprends pas qu'est ce qui se passe j'ai toujours pas de commande quoi j'ai toujours pas reçu la carte son il me dit écoutez je sais pas comment vous dire c'est la première fois que ça m'arrive le camion dans lequel était présent votre carte son le camion de mon fournisseur a été braqué cette nuit carrément un braquage un braquage du coup je lui ai répondu le plus calmement du monde vous inquiétez pas c'est moi le mec sur le coup il m'a pris pour m'a pris pour un fou heureusement tout cela j'ai appris à en rire je ne me plaime pas je veux juste partager ces informations ces expériences avec vous pour savoir surtout si ce genre de vidéo ce genre de concept vous plaît j'avais envie de vous raconter des anecdotes sur ma vie des anecdotes sur ma poisse parce que je trouve ça super drogue quand je le raconte à des amis ou à de la famille donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous voilà surtout que j'ai encore plein d'histoires à vous raconter donc si le concept vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire à aimer la vidéo à commenter à partager et surtout abonnez vous n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors et en attendant aimez vous les uns les autres prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo 1